Ok, à Gout Mouet et merci à Hachem que nous puissions, dès ce soukhot, fêter tous ensemble avec une seule et unique soukha, Yerushalayim et Rekodesh, avec Meshach Siddkein. On va essayer de réfléchir ensemble ce soir à quelques-uns des messages de soukhot. Quand on sait combien la fête de soukhot inclut de messages. Alors on ne peut pas tous les citer et en parler en détail, alors on va essayer de s'arrêter sur quelques messages, en particulier deux. On va commencer par un Rishima du Rabbi, où il nous parle d'une Gemara, où là-bas il est dit dans cette Gemara qu'Hakadosh Baruch Hu, il a proposé, comme vous le savez, la Torah aux nations du monde. Et il leur a dit, Akadosh Baruch Hu, je possède une mitzvah qui est facile. Elle s'appelle la mitzvah de la soukha. Par quelle mitzvah Akadosh Baruch Hu, il a voulu proposer la Torah aux Mota Olam, aux autres peuples ? Et bien par la mitzvah de la soukha, qu'il a appelée une mitzvah facile. Et l'Akmara dit ensuite que, aussitôt, chacun des Mota Olam, ils ont fait une soukha, sur le toit de la maison. Et puis Akadosh Baruch Hu, il a refroidi le soleil. C'était en Tammuz, donc une période où il fait très très chaud. Mais dès qu'Akmadosh Baruch Hu, il a refroidi le soleil, ça veut dire qu'il a fait baisser la température. Alors Chaka, il a rejeté la soukha et il est rentré chez lui. Un peu bizarre. On sait tous que quelqu'un qui est dérangé dans la soukha, alors il est quitte de l'obligation d'être dans la soukha. Akadosh Baruch Hu, il a voulu tester les peuples par la mitzvah de la soukha, en disant c'est une mitzvah kala, c'est une mitzvah qui est facile. On rentre dans la soukha, c'est extrêmement facile cette mitzvah de la soukha. Et lorsqu'ils étaient dérangés, ils sont sortis et ils ont montré qu'en vérité, ils n'étaient pas tours, quoi. Ils étaient quittes de cette mitzvah, mais en réalité, c'est un petit peu bizarre. Et on va réfléchir au travers cet axe-là. Pourquoi Akadosh Baruch Hu les a exclus du don de la Torah et de les prendre comme peuple ? Tout simplement parce qu'ils sont sortis de la soukha au moment où Dieu a refroidi la température, alors qu'encore une fois, quelqu'un qui était dérangé de la soukha n'était pas obligé de faire la soukha. En réalité, le rabbi nous dit qu'on comprend les preuves qu'Akadosh Baruch Hu leur avait subir. Il est dit que celui qui est dispensé de la soukha mais ne la quitte pas ne sera pas récompensé pour cela. Je répète, celui qui est dispensé de soukha mais qui ne la quitte pas, c'est-à-dire qu'il n'est pas tour de soukha mais quand même il ne veut pas quitter la soukha, ils n'auront pas de récompense pour cela. Ça veut dire que comme ils savaient qu'ils n'allaient pas avoir de récompense pour le fait d'être resté sous la soukha même s'il faisait froid, alors ils sont rentrés à la maison. Et en cela, ça a suffi pour Akkadosh Baruch Hu à ne pas les choisir. Vous connaissez certainement l'histoire de Rabbi Litzhak de Berditchov qu'à son époque il était extrêmement difficile de trouver un étrogue et il a donc mandaté beaucoup de ces chassidim pour aller chercher un étrogue qui allait servir à l'ensemble de la communauté. Parmi tous ces chassidim un est revenu en étant très très gêné en expliquant au Rabbi Litzhak qu'il avait effectivement trouvé une personne qui avait un étrogue mais il a eu beaucoup de mal à le persuader de se déplacer. Il lui a effectivement proposé énormément d'argent pour venir passer sous kha à Berditchov avec son étrogue mais cet homme-là avait marqué son désaccord en expliquant qu'il ne voulait pas être incommodé par la fête de Soukhot en ne pas étant chez lui alors que c'était un homme qui était extrêmement riche qui avait une très grande soukha qui avait une très belle maison il a dit pourquoi voulez-vous que je m'ennuie et aller à Berditchov toute la fête de Soukhot je ne serai pas chez moi pas avec ma famille pour de l'argent j'en ai tellement de l'argent et ce raciste avait proposé à cet homme-là de payer n'importe quel prix et alors cet homme avait dit waouh vous êtes prêt à payer n'importe quel prix alors je vais vous dire le prix que je veux le prix qui m'intéresse c'est quoi c'est d'acquérir le olamaba du rabbi Livitzrak de Berditchov et ce raciste était extrêmement gêné de dire au rabbi Livitzrak on a trouvé un étrogue cet homme est prêt à se déplacer mais à la condition d'acheter votre olamaba c'est très très gênant d'ailleurs pour la petite histoire sachez aussi que le rabbi a aussi vendu son olamaba pour une autre mitzvah et voilà que le rabbi Livitzrak en écoutant les paroles de ce raciste accepte immédiatement fais le venir on va signer un contrat tout de suite je vends mon olamaba pour la mitzvah je vends mon olamaba pour la mitzvah le rabbi Livitzrak a vendu son olamaba pour la mitzvah cet homme est venu il a signé le contrat de Vendéidim Kshérim Bédine Chelemata Bédine Damba c'est fait il a acquis le olamaba du rabbi Livitzrak tout le monde était très très gêné et très inconforté de ce qui se passait là et voilà que la veille de Soukhot lorsque cet homme là s'apprête à venir dans la ville de Bédine Chelem le rabbi Livitzrak demande à toute la communauté de venir à la choule la veille au soir et les voilà tous réunis le rabbi Livitzrak de leur dire écoutez moi la personne qui va venir avec son étrog je vous demande une chose que personne ne l'accueille dans la Soukha que tout le monde prétexte l'impossibilité de l'accueillir sous la Soukha le premier soir de Soukhot alors que c'est mis à Dora et ta tout le monde était surpris mais quand un sadique il parle ils savent tous que c'est rabbi Livitzrak l'avocat des juifs et qu'est-ce qu'un rabbi il dit alors il faut faire quoi qu'il et voilà que cet homme là arrive le lendemain donc R.F. Soukhot et il arrive avec son étrog dans la choule il a pris une chambre d'hôtel c'est pas du tout le confort de la maison il n'empêche qu'il s'attend à être la star celui qui a le l'étrog et voilà qu'à la fin de la fila il s'attend à être invité par Abel Livitzrak par je ne sais combien de personnes qui sont certainement indiquées à Arna Satorim et voilà que personne ne l'invite alors il se retrouve seul à la choule il est d'abord très choqué très surpris il se dit tiens tiens c'est très bizarre que personne ne l'invite ici et puis il sort de la choule il va dans une première soukha et il rencontre donc un balabaït et il lui dit excusez-moi je n'ai pas où manger ce soir est-ce que vous pourriez m'inviter et cette personne très gênée lui dit franchement je suis désolé mais on attend beaucoup d'invités j'ai pas de place dans la soukha alors il dit waouh c'est comme ça qu'ils sont éduqués ici et voilà qu'il va dans une deuxième soukha et ainsi de suite tout le monde lui refuse l'accès jusqu'à ce qu'il comprend qu'il doit y avoir quelque chose derrière alors qu'est-ce qu'il fait il va voir Rabel Livitzrak il ne parle de Berditchov en personne il demande où habite Rabel Livitzrak et il arrive donc chez Rabel Livitzrak et il lui dit je sais qu'il y a quelque chose derrière tout le monde me refuse l'accès de la soukha expliquez-moi pourquoi Rabel Livitzrak il lui dit je vais t'expliquer tu veux manger sur une soukha ce soir alors il faut que tu me rendes mon lamaba et cet homme il est choqué comment vous me faire comme ça du chantage alors que vous savez que c'est Yom Tov que je ne peux pas rentrer chez moi alors que vous m'avez vendu votre lamaba pour les trog maintenant vous vous les récupérez c'est quoi cette cette manigance c'est quoi cette manipulation il lui dit tel choix ou tu gardes mon lamaba parce que tu l'as acquis Béjin Torah et tu ne manges pas sur la soukha ce soir ou alors si tu veux manger sur la soukha tu me rends mon lamaba et voilà Colum il commence à réfléchir rapidement chaque l'avétariat dans sa tête qu'est-ce qui vaut mieux le lamaba du Rabel Livitzrak ou manger sur une soukha toute ma vie j'ai jamais 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 mangé en dehors de la soukha mitzvah d'oraita pourquoi je fais une mitzvah d'oraita pour le salaire c'est quoi mon intention ici c'est de recevoir le salaire et le salaire c'est quoi c'est le lamaba et donc dans l'amaba j'aurais beau faire toute la mitzvah de la terre et j'aurais beau vivre 500 ans et faire je ne sais combien de mitzvah jamais je pourrais atteindre d'acquérir le lamaba du Rabel Livitzrak donc il vaut mieux que je garde le Rabel Livitzrak ça c'est sûr que je l'aurais et d'un autre côté il y avait un autre tzad chez lui un autre côté qui disait mais non c'est pas possible tu peux pas tu peux pas t'exempter comme ça de la soukha c'est mitzvah d'oraita et cet homme le coeur déchiré lui dit Rabel Livitzrak ok vous avez gagné je vous rends votre lamaba et devant deux témoins il lui rend son lamaba c'est là que Rabel Livitzrak il lui dit tu viens d'acquérir maintenant mon lamaba alors l'homme il ne comprend plus rien il lui dit mais expliquez moi je ne comprends plus rien vous me dites de vous rendre votre lamaba je vous rends votre lamaba vous me dites que j'ai votre lamaba je ne comprends plus rien il lui dit je vais t'expliquer effectivement Bédine Torah en bas on a signé un protocole d'accord que je te donnais mon lamaba seulement tu ne méritais pas mon lamaba seulement ton comportement ne méritait pas tu n'étais pas à la hauteur de recevoir mon lamaba et donc dans le Bédine Shalema il y a eu tout un sturem il y a eu tout un vacarme et moi j'ai dit mais il a acheté mon lamaba mais on m'a dit mais il ne mérite pas ton lamaba alors je me suis demandé qu'est-ce qu'il pourrait faire qui mérite mon lamaba et je me suis dit la seule façon qu'il mérite mon lamaba c'est de vendre mon lamaba pour une mitzvah et c'est ce que tu as fait tu as vendu mon lamaba tu m'as rendu mon lamaba pour une mitzvah tu as fait la même chose que moi la même chose que j'ai été prêt à faire de vendre mon lamaba pour un être rogue alors toi aussi tu as fait la même chose donc maintenant tu es méritant de mon lamaba alors vous allez me dire quel rapport avec ce qu'on a dit juste avant quel rapport avec le fait que les homotas olam n'ont pas été désolé méritant d'être ce que dieu l'a choisi dans son peuple et bien uniquement parce que en vérité la kavana d'Akadosh Baruch c'était de nous montrer comme on l'a dit juste avant juste avant qu'est-ce qu'on a dit on a dit que les goyim les peuples lorsqu'ils ont su qu'il n'y avait pas de salaire pour rester sous une soukha quand on n'était pas obligé ils ont quitté la soukha ça veut dire que leur intention c'était le salaire et c'était pas la mitzvah elle-même puisque si c'était la mitzvah alors ils seraient restés et comment statuer que ce qui les intéressait c'était la mitzvah elle-même et pas le salaire et bien c'était lorsqu'il n'y avait pas de salaire tant qu'il y a un salaire on ne sait pas pourquoi on fait est-ce qu'on fait pour la mitzvah ou est-ce qu'on fait pour le salaire à l'derreur l'histoire qu'on a racontée de Rabelievitzak de Berditch quand on arrive à Sukkot comment la fête de Sukkot par quel adjectif la fête de Sukkot est nommée dans les tefilotes de Sukkot Yom Simchatayn par excellence la fête de Sukkot c'est la fête de la Simcha et pourquoi ? et bien l'une des raisons comme vous le savez Simcha Bata Shoheva c'est la fête de la libation de l'eau qu'est-ce qu'on faisait ? on faisait pardon on prenait de l'eau depuis la veille qu'on avait laissé posé et puis outre le vin que l'on versait tous les jours dans un coin de l'hôtel du Misbeach on versait aussi de l'eau et parce qu'on versait de l'eau il y avait une Simcha inégalée à tel point que la Gmarale dit comme vous le savez certainement Michel aura Simcha Bata Shoheva Laura Simcha Béyamav tout celui qui n'a pas vu Simcha Bata Shoheva n'a jamais vu la Simcha de sa vie quel rapport ? d'abord est-ce qu'ils connaissent à l'époque ils connaissaient toutes les sortes de Simcha pour dire que c'est une Simcha qui est inégalée pas possible d'avoir une Simcha inégalée on ne sait pas peut-être qu'il y a des smachodes des joies qui sont beaucoup plus fortes que celles-là et puis par quoi cette Simcha a été provoquée ? par la libation de l'eau et pas celle du vin c'est très étonnant d'autant qu'on connaît la propriété du vin que Yain que le vin c'est lui qui réjouit le corps de l'homme lorsqu'un homme il boit du vin alors il se réjouit ça amène de la joie ça amène de la Simcha mais quand un homme il boit de l'eau c'est pas ça qui va le rendre pourquoi ne pas justement attribuer la Simcha au vin mais l'attribuer à l'eau qu'est-ce qu'on trouve de spécial dans l'eau qu'est-ce qu'elle représente cette eau pour amener une Simcha qui est a priori incomparable alors une des réponses qui est donnée c'est qu'en réalité lorsque l'on est Simcha on est Simcha on est joyeux parce qu'on a bu du vin la Simcha elle vient grâce à un stimuli extérieur ça veut dire qu'on est en train de boire du vin et quand on boit du vin alors on va être des Simcha mais puisque cette Simcha elle vient d'un stimuli extérieur elle vient d'une influence extérieure cela signifie que la Simcha elle est à cause de quelque chose et comme on sait qu'il y a différentes qualités de vin il y a tellement des qualités de vin différentes 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 plein plein de propriétés dans le vin qui fait qu'un vin peut rendre plus joyeux qu'un autre un vin peut rendre moins joyeux qu'un autre donc en vérité la joie est une joie qui dépend du vin que l'on boit donc c'est une joie qui est en vérité naturelle qui est au niveau naturel au niveau humain alors que l'eau elle qui en réalité ne représente pas la joie va en réalité nous amener une joie encore plus forte que celle de l'eau au point d'être la Simcha de Simcha Bata Shoheva pourquoi ? parce qu'en réalité on compare le vin avec la compréhension et avec le sens qu'on donne aux choses et qu'on apprécie un peu comme quand on fait les mitzvot et puis qu'on trouve un sens à faire la mitzvah on trouve un intérêt à faire de la mitzvah un intérêt qui est on va dire détaché de la mitzvah elle-même comme le salaire par exemple de la même façon quand on boit du vin on va être joyeux parce qu'on est en train de profiter du vin alors que l'eau elle-même elle représente quoi ? elle représente si vous voulez le fait de réaliser la volonté de Dieu sans qu'il y ait autre chose derrière sans qu'il y ait un autre plaisir derrière que de faire la volonté d'Hakadosh Baruch que de créer ce lien avec Dieu de pouvoir réaliser la volonté d'Hachem en cela la libation de vin elle produisait un plaisir de dos pardon elle crée un plaisir énorme au point que même Rabban Sheba Ben Gamiel tous les maîtres du Talmud ils allaient ils chantaient ils dansaient et ils dansaient avec des torches de feu 8 torches de feu pour Rabban Sheba Ben Gamiel c'était une joie incroyable c'était la joie qui provenait d'où ? de la conscience l'éman yadou comme le passot qui dit à propos de Soukhot afin que vous preniez conscience afin que vous preniez conscience afin que vous preniez conscience je m'excuse afin que vous preniez conscience du lien qui munit avec vous afin que vous mettiez de la conscience sur quelque chose d'encore plus fort que le salaire le fait de pouvoir faire à l'état pur la volonté d'Hachem et par cette volonté-là de vous attacher à moi ça signifie que la Simcha ce n'est plus une Simcha humaine c'est une Simcha divine voilà pourquoi l'eau représente la Simcha par excellence plus que le vin le vin représentant la Simcha dans la mesure humaine dans la capacité que l'homme à se rendre joyeux par des événements à se rendre joyeux par le fait de boire quelque chose mais là l'eau elle représente la joie infinie puisque c'est plus une joie humaine c'est une joie divine la joie que ça fait à Dieu lorsqu'on accomplit une mitzvah la joie que nous avons quand nous sommes attachés avec Akkadosh Baruch par la mitzvah et c'est en cela qu'on comprend maintenant pourquoi la fête de Sukkot elle est bedav qu'a lié non pas avec la joie de recevoir un salaire pour tout ce qu'on fait mais la joie de pouvoir nous attacher à Dieu la joie de pouvoir réaliser le projet divin imaginez-vous hier je regardais la lune on regarde les astres imaginez-vous que tout ça ça a été créé uniquement pour une chose à titre individuel pour qu'on puisse s'attacher avec Dieu par la mitzvah pour qu'on puisse réaliser le projet du créateur de l'univers si petit que nous sommes malgré tout nous avons été choisis mais cela c'est une joie qui n'a pas de limite quand on prend conscience de ça et qu'on s'arrête sur ça et on va le voir parce que la fête de Sukkot c'est cette conscience là qui doit naître en nous voilà pourquoi on nous dit vous devez siéger dans les Sukkot parce que en sortant d'Egypte je vous ai siégé à l'Eman yadou afin que vous fassiez savoir aux générations futures et dans cette idée de faire savoir aux générations futures qu'est-ce que cela signifie faire savoir c'est-à-dire faire prendre conscience de ce que c'est que de pouvoir s'attacher avec un Kadosh Baruch et de pouvoir se lier à Dieu à ce niveau-là à un niveau incroyable et c'est ça que ça représente puisque l'eau puisque ce n'est plus une mitzvah encore une fois qui est liée à la compréhension qui est liée à nos limites à nous mais qui est alliée à ce lien avec Dieu qui est infini dans le mot du Rabbi il nous dit comme ça la pratique de la mitzvah de Sukkot présente un aspect particulier c'est la conscience comme il est écrit afin que vos générations prennent conscience la conscience n'est pas uniquement la connaissance reçue des sages et des livres mais avant tout la réflexion la concentration de la pensée avec la force et la détermination du coeur et du cerveau jusqu'à attacher sa pensée par un lien solide et profond dans les mots du Rabbi ça signifie que pendant Sukkot on est là on n'est plus en train de penser au salaire de la mitzvah on est en train de penser on est en train de se concentrer on est en train de réaliser et se parler à soi-même mais tu réalises tu réalises que ce globe qui est en train de tourner et que Dieu il est en train de faire tourner que ce coeur qui est en train de battre à l'intérieur de nous que tout ce qui est en train de vivre autour de nous que ces choses tellement grandes tout ça c'est pourquoi ? pour qu'on puisse s'attacher à Kakadosh Baruchu à ce moment-là le salaire il perd toute sa place qu'est-ce qu'il va y avoir ? il va y avoir la mitzvah et c'est pour ça qu'en vérité les autres peuples ils n'ont pas été choisis parce que les autres peuples dans l'exemple qu'on a donné sur la soukha ils ont vu qu'il n'y avait pas de salaire puisque celui qui reste dans une soukha lorsqu'il n'y est pas astreint il n'y a pas de salaire ils nous disent il n'y a pas de salaire on s'en va tu n'as rien compris comme quelqu'un que vous aimez quelqu'un que vous aimez fort vous êtes des femmes votre mari vos enfants mais ce à quoi on est attaché véritablement ce n'est pas tant à ce qu'on va gagner des enfants quand ils vont grandir ce n'est pas tant le salaire qu'on va recevoir ou la rétribution c'est le lien lui-même c'est la force du lien lui-même qu'on a comme quand on ne voit plus un être cher ou qu'un être cher il nous manque alors là c'est véritablement l'envie d'être avec lui vous comprenez ça ? ça c'est la mitzvah ça c'est la force d'une simcha qui n'a pas son égal parce que c'est une simcha qui est divine le fait de pouvoir au-delà de tout être attaché à Dieu on s'en fiche c'est comme une personne qui a on va dire mal agi face à quelqu'un qu'elle aimait beaucoup puis elle va lui dire mais tu n'as pas compris même si c'est pas grave comment ? même si tu ne veux plus m'offrir ça tu ne veux plus tu ne veux plus véritablement me faire à manger tu ne veux plus me donner ça tu ne veux plus me donner ça ne me quitte pas ne me quitte pas j'ai trop besoin de toi je vais être avec toi en vérité ce qui compte c'est être avec toi qui compte c'est plus que ce que je vais gagner qui compte c'est être avec toi pas shoot je me rappelle d'une histoire un jour je parle de lui un rave extraordinaire qui s'appelle le rave citruc qui était le grand rabbin de France à une époque il donnait des cours des cours où il y avait des milliers de jeunes qui assistaient à son cours et un jour à la fin d'un cours il y avait comme ça tous les jeunes qui après le cours ils allaient manger ensemble ils allaient parler ensemble du cours ils allaient discuter etc et puis à la fin du cours le rave citruc il pointe du doigt à une personne un jeune homme il lui dit et toi viens me voir imaginez-vous mettez-vous à sa place deux secondes parmi des milliers de personnes parmi des milliers de personnes être pointé du doigt par celui qui a fait le cours imaginez-vous et toi je parle à toi là comme si je citais ton nom viens s'il te plaît lui il dit oulala s'il m'appelle c'est peut-être qu'il m'a vu toucher à mon portable pendant le cours peut-être qu'il m'a vu ne pas être concentré parler avec quelqu'un il va me faire une torracha une remontrance c'est honteux il lui dit excuse-moi je sais que ça peut peut-être te déranger mais d'habitude j'ai un chauffeur mais là mon chauffeur il est malade et ça me gêne de rentrer en taxi d'appeler un taxi est-ce que ça ne t'embêterait pas de me ramener à la maison il dit quoi moi pour ceux qui l'ont connu c'était une sommité Raph Citruc quoi Raph Citruc dans ma voiture c'est un honneur j'y crois pas quoi c'est pas possible que vous demandiez un truc pareil alors il dit bon ben voilà vraiment tu me rends service il dit non 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 mais c'est avec grand plaisir avec grande joie alors je vais chercher la voiture alors voilà qui descend les strades il va voir ses copains ses amis tu sais quoi c'est moi qui vais ramener Raph Citruc et je vais le ramener à la maison je vous rejoins après ça y est il commence à waouh il commence à prendre de la stature il commence à prendre de la valeur et il va chercher sa voiture il nettoie évidemment le siège avant il fait attention à ce qu'il a mis comme radio il arrive devant la grande synagogue de la victoire il ouvre la porte la police il lui dit excusez moi monsieur vous ne pouvez pas rester ici descend descend moi c'est moi qui vais prendre le Raph Citruc il va ramener chez lui donc il se sent animé de plein pouvoir d'une joie d'une force et là donc le Raph Citruc il sort de la choule il rentre dans la voiture il dit il ne croit pas il dit c'est pas possible je n'y crois pas à part Raph Citruc avec moi dans la voiture mais c'est c'est je peux faire un selfie ça ne vous dérange pas une petite photo tous les deux dans ma voiture il dit avec plaisir avec plaisir il dit il ne croit pas c'est un rêve une sommité puis ils parlent dans la voiture ensemble et il lui dit je te remercie beaucoup de m'avoir accompagné il dit mais vous plaisantez il parle de sa vie alors qu'est-ce que tu fais dans la vie alors lui il dit bientôt je vais me marier il lui dit ah bon et tu te maries quand il lui dit alors tu ne les crois pas tu vas venir à mon mariage Raph Citruc va venir à mon mariage je n'y crois pas ce n'est pas ce srout et il est impressionné il est trop content d'être dans la voiture avec le Raph Citruc et puis voilà qu'ils arrivent devant la maison et il dit au revoir au Raph et puis le Raph il lui dit bon viens je t'enlace il est scotché retenez bien ces détails viens je t'enlace et puis il l'enlace et il s'embrasse comme ça il l'enlace il dit ce n'est pas possible pas possible quelle srout quel changer et après Raph Citruc il sort son porte-monnaie et il lui sort un billet de 20 euros et il lui dit tiens les 20 euros c'est pour la course il dit pardon il dit bah oui les 20 euros c'est pour la course mais c'est pas 20 euros que je viens de gagner c'est 10 000 euros c'est 100 000 euros que je viens de gagner c'est plus que ça le srout d'avoir le rave le grand rave dans ma voiture mais je m'en fiche du salaire c'est d'être avec toi qui compte c'est ce qu'on est en train de parler maintenant c'est ça ce code ce code c'est dire je m'en fiche du salaire c'est être avec toi qui compte je m'en fiche du salaire c'est d'être avec toi d'être aussi proche de toi qui compte c'est ça le guédère de la mitzvah c'est ça le guédère de ce code sous code quand les umat ils n'ont pas voulu rester dans la soukha parce qu'ils se sont dit bon on n'est pas tombé la soukha on peut sortir de la soukha Dieu leur a proposé une mitzvah facile ils sont sortis de la soukha ils ont dit il n'y a pas de salaire ça ne vous intéresse pas ils n'ont pas compris que l'essentiel ce n'est pas le salaire l'essentiel c'était d'être attaché avec lui l'essentiel c'était d'être dans la mitzvah la mitzvah qu'est-ce qu'elle fait la mitzvah c'est une simra incommensurable qui nous attache éternellement avec Dieu voilà pourquoi Rabbi Levitraq de Berditchov dans la première histoire qu'on a raconté Rabbi Levitraq qu'est-ce qu'il a dit il a dit mais est-ce qu'il compte il a vendu son amabah pour une mitzvah le Rabbi a vendu son amabah pour une mitzvah parce qu'il n'y a pas plus puissant que la mitzvah elle-même parce qu'elle crée une joie d'être avec lui il est avec toi on s'en fiche quand on aime quelqu'un de ce qu'il va nous donner ou pas du salaire qu'on va avoir ou pas quand on l'aime on ne veut pas le quitter quand on l'aime la plus grande joie c'est d'être avec lui ça c'est la simcha de l'eau ça c'est la simcha de l'eau ça c'est la simcha de la libation ça c'est la simcha du nissouhamayim nissouhamayim c'est toutes les choses qui nous causent de la joie bien plein toute l'année on fait de la libation de vin toute l'année on est dans la joie des choses qui nous causent de la joie il y a plein de choses qui nous causent de la joie et on va en parler juste après. Mais il n'y a pas une plus grande joie que l'eau. Il n'y a pas une plus grande joie que d'accomplir la volonté de Dieu. Il n'y a pas une plus grande joie que d'être attaché à Dieu et que Dieu, il est attaché à nous. Mais quelle folie ! Et c'est justement à ça qu'on doit prendre conscience. L'éman yadou dorothéhe. Afin que vous preniez conscience, soyez conscients que le monde y tourne pour vous, que l'univers, il a été créé pour vous, mais à titre individuel, j'y vous par respect. Mais à toi ! Chacun, il doit mettre de la conscience pendant Soukhot. La fête de Soukhot, c'est de mettre de la conscience. Quelle conscience ! Que Dieu nous a mis dans la Soukha, que Dieu nous a donné la mitzvah, et pas le salaire de la mitzvah, que Dieu nous attache avec lui, que Dieu, il veut de nous, vous vous rendez compte ? Déjà, quand des enfants, ils jouent au foot, les garçons, ils jouent au foot et tout, et puis qu'un, il dit à l'autre, « Moi, je veux que tu sois dans mon équipe ! » Vous savez comment ça touche ? Il y a quand ça touche, les petits garçons, là ? « Je veux que tu sois dans mon équipe ! » Tu vois, tu veux que tu sois dans mon équipe ? Mais Dieu, il veut que tu sois dans son équipe ! Il veut que tu sois dans son équipe ! Dieu, il veut toi comme associé ! Imaginez-vous le Rabbi qui vous appelle et qui dit « Je veux de toi ! » C'est toi mon associé ! C'est ça qui se passe, c'est cette conscience qu'on doit éveiller à Soukhot. Et c'est ça qui nous amène à cette joie, et c'est ça l'alibation de l'eau ! « Quoi tu veux de moi ? » Ah, c'est ça qui est rendu fou, Rabin Shemamangamiel ! C'est pas possible que le Créateur de l'Univers, c'est pas possible que l'Éternel, il veuille de moi à ce point-là ! C'est pas possible qu'il veuille de moi comme une Merkava ! Mais tout ça transcende complètement le salaire ! Ça va faire naître en moi une Simcha En-Sophite ! Une Simcha qui n'a pas de limite ! Cette Simcha qu'il a eue quand il a fait la bracha chez l'Oa Sanigoy ! Il a dit « Quoi ? Dieu, il m'a fait juif ! » Il a une conscience de ça quand il a récité la bracha du matin, mais il faisait des galipettes par terre, de Simcha ! Quelle joie ! Voilà en quoi, on comprend pourquoi, Yagmara, elle parle de cette mitzvah de soukha ! Comme la prise de conscience qui va nous emmener la plus grande joie ! Personne le matin au réveil va se sentir mal aimé ! Personne le matin au réveil va sentir que la vie n'a pas de sens, que Dieu n'aime pas, que la vie est morose ! Mais non ! Mais n'oublie pas ! Rappelle-toi ! Je te remercie tellement Dieu ! Combien ? Quoi tu veux de moi ? Quoi ? L'univers, il tourne pour moi ! De ce lien, mais ça vaut plus que tout ! Et ce lien-là, il amène une Simcha ! Si tu n'as pas cette Simcha-là, tu ne sais pas ce que c'est que la Simcha ! Si tu n'as pas cette Simcha-là de sentir combien Dieu t'aime, et combien Dieu veut de toi, et combien Dieu attend après toi, que le monde tourne pour toi, que l'univers tourne pour toi, que tout ce qu'on connaît et qu'on ne connaît pas, et qui est gigantesque, c'est pour que tu fasses une Mitzvah et que tu t'attaches avec Dieu, et que ça libère le plaisir, développe, dévoile le plaisir le plus grand de Dieu, quoi moi, à ce point-là, je te touche ! Quoi moi, à ce point-là, je te fais plaisir ! Mais c'est incroyable ! Ça, c'est la Simcha ! Ça, c'est la Simcha de Simcha Batashoev, la Simcha de la Soukha ! Encore plus que ça ! Encore plus, c'est difficile, mais comprenez ! À notre niveau, à nous, quelque chose qui va nous toucher, très fortement ! Ce soir, c'est les invités à Aron, le Tzemar Tzedek ! Pourquoi est-ce qu'on vit dans une Soukha pendant 7 jours ? Comme le Passouk, il dit, pour nous rappeler, dénuée, protectrice dans le désert. Tiens donc, Yann, Mitzvah, après, il y a tellement de questions, mais je ne vais pas les aborder toutes. Pourquoi maintenant ? Pourquoi pas après Pessar ? Après Pessar, pardon, comme ça s'est passé ? Et même s'il dit que c'était, il fallait un moment, comme Shoranao, il dit un moment où, justement, on sait qu'on ne sort pas parce qu'il fait chaud, mais on sort parce qu'on a confiance en Dieu, etc. Et on se remet dans l'entrumin d'Akadosh Boru quand Vavka, il commence à pleuvoir. Mais pourquoi maintenant ? Pourquoi pas au mois de novembre, au mois de décembre ? Je ne sais pas, moi, pourquoi pas plus tard ? Pourquoi Enrich Vannes ? Pourquoi maintenant ? Alors ça, je ne vais pas aborder maintenant, parce que ça serait trop long. Mais, comprendre, pourquoi est-ce qu'il y a une fête ? D'ailleurs, c'est la seule fête qui ne respecte pas la date de l'événement, si vous voyez bien tout le calendrier juif. Pourquoi est-ce qu'on fête Sukkot ? Eh bien, parce qu'Akadosh Boru, et ça, Dieu, il veut qu'on prenne conscience de ça, parce que c'est le mani d'où, pour qu'on prenne conscience, à tel point qu'il y a beaucoup d'avis qui disent qu'il faut avoir la kavana, cette kavana-là pour être yoté. Eh bien, enfin, pour être yoté, déjà pour bien faire la mise en, on va dire. Eh bien, c'est parce que Dieu nous a protégés lorsqu'on était dans le désert, avec des nuées. Nuées protectrices. Très bien, mais on sait que on avait plusieurs choses dans le désert. On avait les nuées. D'ailleurs, par le mérite de Aaron, que ce soir, c'est l'invité d'honneur à Aaron. Il y avait le puits, grâce à Myriam. Il y avait la manne, grâce à Moshé. Est-ce qu'on fait une fête pour la manne ? Est-ce qu'il y a une fête dans l'année où on fête la manne ? Est-ce qu'il y a une fête où on fête l'eau de Myriam, le puits qui nous suivait miraculeusement ? Pourtant, pourquoi est-ce qu'on fête la fête de Soukhot pour nous rappeler que dans le désert, il y avait des nuées qui nous protégeaient, que Dieu, il opère des miracles extraordinaires pour nous ? Eh, le miracle de la manne, on n'en parle pas. Le miracle du puits de Myriam, on n'en parle pas. Pourquoi ? Pourquoi exclusivement le miracle des nuées protectrices ? Et puis même dans les nuées protectrices, on se posait la question. Les nuées protectrices, elles avaient plusieurs effets. Effectivement, elles nous protégeaient du soleil. Elles nous protégeaient des grandes chaleurs. Pour que dans le désert, imaginez-vous, après Pessah, dans le désert, il fait extrêmement chaud. Donc Dieu, il avait fait comme une cabane. Et d'ailleurs, la race, c'est que pour qu'une Soukhot soit à Kachère, il faut qu'il y ait plus d'ombre que de soleil. Parce que le but de la Soukha, c'est de créer de l'ombre. Tout le but de la Soukha, c'est de créer de l'ombre. Alors, même dans les nuées elles-mêmes, elles faisaient plein de choses, les nuées. Elles ne créaient pas seulement de l'ombre. Elles ne faisaient pas seulement de l'ombre. Elles faisaient plein d'autres choses. Les nuées, elles aplanissaient le sol. Les nuées, elles faisaient en sorte que ni les nakhacharaves et akraves, les serpents, les scorpions du désert, elles puissent tous atteindre. Que même les flèches des ennemis, ils ne pouvaient pas nous atteindre. Pourquoi, de tous ces miracles de la sortie d'Egypte, on nous demande de fêter une seule chose qui est plus d'ombre que de soleil ? Ça veut dire, non seulement on ne fête pas la manne de Moshé, on ne fête pas le puits de Myriam, mais par contre, on fait une grande fête pour les nuées qui nous protégeaient. Il y a tellement à dire. Bien sûr, c'est la seule mitzvah dans laquelle on rentre. Toutes les mitzvot, elles n'ont à faire qu'avec un membre du corps. Mais là, on rentre dans la mitzvah. On rentre dans la sukkah. Elle nous entoure. C'est une mitzvah qui est extrêmement puissante, extrêmement forte en début d'année pour nous dire que de la même façon qu'on mange et qu'on boit et qu'on dort dans la sukkah, on doit sentir qu'on est protégé par Hachem et que tous nos actes doivent être le Shem Shammim. La matérialité au service de la spiritualité. Se dire, dès le début, on sait qu'on doit être imprégné de sa spiritualité. D'accord, mais de base, pourquoi faire cette sukkah selon la Torah ? Eh bien, pour nous rappeler qu'on a reçu de l'ombre dans le désert. Et que pour ça. C'est très bizarre. Pourquoi ne faites-vous que ça ? Alors, une des réponses, d'ailleurs, le rabbi, le ramener dans le Tzirah, dans le Medbex, il dit parce que tout le reste était nécessaire. Tout le reste était obligatoire. C'est-à-dire que l'eau, il en fallait pour survivre. La nourriture, il en fallait pour survivre. Les nuées, afin de nous protéger des ennemis et des flèches et des serpents et des scorpions, il le fallait pour survivre. Donc, tout ça faisait référence à de la survie et pas à du luxe. Pas à une protection particulière. Tout ça, on ne le fait pas. Parce que tout ça peut aussi être donné à quelqu'un qu'on respecte, mais qu'on n'aime pas forcément. Un serviteur, un employé. Il faut le donner à boire, il faut le donner à manger. Il faut le protéger de tout ce qui pourrait être des dommages collatéraux. Mais la fête de Soukot, qu'est-ce qu'elle nous rappelle ? Que la Kadoche Boru, il veut que tu saches que dans le désert, il te fait de l'ombre. Ça veut dire qu'il ne se contente pas seulement de subvenir à tes besoins vitaux et nécessaires comme il l'aurait fait pour quelconque être humain, à qui, évidemment, il doit prêter vie et il doit donner tous ses besoins. Mais il va essentiellement faire dans ta vie que dans ton chemin, tu es de l'ombre. Et même le fait d'aplanir le terrain, le rabidier n'avait besoin pour pouvoir réussir à traverser le désert. Les serpents, les scorpions, il n'y avait pas le choix. Mais l'ombre, il y avait le choix. Il aurait pu s'abstenir. Alors, qu'est-ce qu'on fait à Soukot ? Pas seulement la Simra, la Kadoche Boru, il nous a offert l'opportunité extraordinaire de pouvoir s'attacher à lui par la mitzvah, comme on a donné l'exemple tout à l'heure, de dire « Mais tu sais quoi, je suis avec toi. » Imaginez le rabbi, il te dit « Je suis à côté de toi. » Le rabbi, il marche à côté de toi. Bon Dieu, il marche à côté de toi. Mais il marche à côté de toi. « Mais je vais te donner un salaire. » « Mais je m'en fiche, moi, du salaire. » Ça bouge l'histoire de Rav Citruc. « Mais je m'en fiche, tu marches à côté de moi, ça me suffit. » « Mais ce n'est pas que ça me suffit, c'est que ça vaut tout l'or du monde, ça vaut tous les salaires du monde. » « Le salaire de la mitzvah, le salaire de la mitzvah. » Ça, c'est Soukot, prendre conscience. Et ça, ça veut nous amener une Simra énorme. Une Simra incroyable. Quelle Simra ? Comment ne pas avoir le moral ? Comment être angoissé ? Comment être stressé ? Impossible. Combien de lettres du rabbi, elle parle de ça ? Quand vous allez prendre conscience de Simra chez le mitzvah, il n'y a pas. Alors oui, c'est un travail. Oui, ce n'est pas facile. Mais sachez que le rabbi, dans beaucoup de lettres, il le ramène. D'où on apprend la mitzvah d'être des Simra, des lois, du Rambam dans Il Chod Soukot. À tel point que le rabbi dit que c'est une des à la Chod de Soukot de tirer sa Simra de Soukot. Parce que c'est celle-là, la Simra, qui n'a pas de limite. Simra chez le mitzvah. Mais quelle embellie d'abord t'es choisie ? Quelle embellie ? Que tu veuilles de moi comme partenaire, comme réalisateur. Mais c'est incroyable. Mais pour ça, comme on l'a dit tout à l'heure, il faut les mani d'où, il ne faut pas savoir. Il faut prendre conscience et l'intégrer en profondeur et se le répéter, se le répéter. Et mettre des images dessus et visualiser, prendre conscience. Au travers les tzadikim, combien ils sont proches de toi, comme rabbi Yohan ben Zakaï disait le vaille, que tu considères Dieu comme un roi de chair et de sang. Comme un homme de chair et de sang, avec la proximité. La Soukot est là pour te dire, je suis avec toi, je t'entoure. Mais pas seulement, je suis là pour te faire de l'ombre. Arrête de croire que je ne suis pas là, arrête de croire. Même si des fois, on ne voit pas la chose. Même si des fois, ce n'est pas clair. Mais voilà qu'au début d'année, Dieu veut nous faire savoir combien il nous aime. Combien ça, ça va éveiller Tzimcha. La Tzimcha que Dieu veut de toi dans son équipe. Mais pas dans son équipe, de toi seulement, comme un chevalier qui a été choisi par le roi. T'es le chevalier qui a été choisi par le roi. Et que l'univers, il marche pour toi. Pour réaliser cette mitzvah. Et cette mitzvah, elle t'attache. Tzivta, comme le rabbi, il ramène au nom du rabbi précédent, que le mot mitzvah, ça vient du mot tachement. Il n'y a pas plus fort quand tu aimes quelqu'un. Tu ne veux pas le salaire, tu veux rester en tête attachée avec lui. Un enfant, quand tu l'aimes, un mari, quelqu'un que tu adores, tu veux juste être avec lui. Il n'y a pas plus fort. Mais plus que ça encore. Dieu, il te dit, attention, ce code, je te dis que pas seulement je vais te donner, mais on ne fête ni la manne parce qu'on en avait au besoin, c'était du vital, ni tout le reste, ni le puits, ni l'eau, ni toutes les autres choses qui nous protégeaient. On ne fête que l'ombre parce que Dieu, il est là pour nous donner de l'ombre. Et ça, ça va éveiller en nous une proximité de Dieu à nous qui va évidemment éveiller en nous une proximité de nous à Dieu. Une envie de le servir au-delà de tout. Il n'y a plus rien qui compte. Il n'y a plus rien qui est important. Imaginez, vous êtes devant le 7-7-8, le Rabbi te dit, tiens-moi la porte. Tiens-moi la porte. Ce qui est important, ce n'est pas ce que tu fais. Ce qui est important, c'est pour qui tu le fais ? Tenir la porte pour le Rabbi. Imaginez-vous le Rabbi qui bat, tiens-moi la porte, mais ça vaut des milliards. Imaginez Dieu, il te dit, je t'ai donné l'opportunité, je t'ai donné le privilège, le prestige de faire pour moi. Mais qu'est-ce que ça vaut ça ? Quel simcha ? Et c'est ça la simcha de Betachoeva. Une simcha qui n'est pas humaine, une simcha qui est de l'au-delà. Et cette simcha, accompagnée de cette conscience, d'un tel amour de Dieu pour nous, de mettre de la conscience dessus, réfléchir dessus. Voilà pourquoi. La fête de Soukot. Yom simchatten. Waouh. La vraie simcha. Oui, mais cette vraie simcha, cette vraie simcha de la mitzvah. Comment réussir à être Betimcha ? Alors oui, c'est comme on a dit, travailler sur notre pensée. Parce que la simcha, de la même façon que la tfilah, elle engage un membre qui s'appelle le cœur. Comme c'est écrit que tout la tfilah, ça vaut d'achébalev. Quel membre la simcha, elle engage ? La pensée. Le monde de la marchava. Et d'ailleurs, Betimcha, comme on l'avait déjà vu dans des cours qu'on a travaillé sur la simcha, Betimcha utiyot marchava. C'est comme le Rabbi dit, les maniadous sur ce pasouk, afin que vous preniez conscience. La simcha vient de la prise de conscience de qui on est pour Dieu et comment Dieu se comporte vis-à-vis de nous. Et qu'est-ce qui est en vérité à Kadosh Baruch pour nous ? Qu'est-ce qu'il ressent Dieu en vérité pour nous ? Qu'est-ce que Dieu donne à nous en vérité ? Cette ombre-là qui nous protège en vérité, comme si une ombre à te protéger. Maintenant, cette simcha, elle va devoir être travaillée. Et cette simcha, en vérité, la fête de Soukhot, c'est la fête qui recharge les batteries de simcha pour tout le reste de l'année. Comme le Rabbi explique que chaque fête est là pour être une recharge, une batterie qui va nous permettre de travailler sur sa simcha. Alors oui, il faut travailler. Et il faut travailler par la conscience. Il faut travailler par le dat. Il faut travailler par le fait. Le dat, vous savez ce que c'est ? C'est être pénétré de cette conscience. Et pour ça, il faut l'approfondir. Il faut réfléchir. La première chose que Dieu nous demande le matin, c'est de dire Maudéani. Maudéani, ça veut dire combien je suis reconnaissant, combien je suis joyeux d'être en vie. C'est une chance d'être en vie. Faire les brachotes. Travailler sur sa simcha. Et où se passe le travail sur la simcha ? Encore une fois, dans les marches à vote. Vous allez me dire, c'est très dur. Dans les marches à vote. Vous voyez bien que parfois, on ne peut pas être bien. Et une personne, elle a réussi à nous faire penser à autre chose, nous faire penser à quelque chose de joyeux. Et d'un coup, on devient joyeux. D'un coup, la simcha, elle est dans notre cœur. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que où est-ce que se joue la simcha dans la marcha va ? Dans le travail. D'abord, sur nos pensées. Voilà de quoi prendre conscience que quand on rentre dans une souka, comment on doit regarder la souka ? Quand on est dans la fête de soukot, même si j'ai vu qu'une femme, elle a dit tout à l'heure que les femmes, elles ne pouvaient pas tellement être dans la souka. Mais sachez que vos maris, ils vous rendent quittent. Et qu'en vérité, il suffit d'avoir la marcha va de rentrer dans la souka. Et quand je vous redis que quelqu'un qui a une bonne pensée, c'est comme s'il avait accompli la mitzvah, on est tous dans la fête de soukot. Cette fête de soukot, elle doit nous remplir de simcha, une simcha pnémite. Une simcha qui ne dépend pas de l'extérieur, une simcha qui provient de l'intérieur. Ce n'est plus une simcha qui vient de dehors comme le vin, c'est une simcha d'avoir été choisie, une simcha d'être aimée par Akadosh Baruch Hu à ce point. Une simcha d'avoir une proximité tellement grande avec Akadosh Baruch Hu. Maintenant, cette simcha, alors oui, mitor, shalou, ishma, bal, ishma. Dans combien de lettres le Rabbi dit qu'il faut agrémenter cette simcha ? C'est aujourd'hui, ivdou, et achembe simcha. C'est une mitzvah de servir d'où, à plus qu'une mitzvah. Servir Dieu dans la joie, combien de lettres et combien d'explications le Rabbi a ramené sur la simcha. Dans la nécessité de travailler. La simcha, on a souvent l'impression, comme le vin, que la simcha c'est un effet. C'est ce qu'on appelle une totsah, une conséquence. Il y a une bonne nouvelle, shubi simcha. Il se passe des belles choses, shubi simcha. Alors qu'en réalité, la simcha c'est tout autre chose. La simcha n'est pas qu'un gorem, n'est pas qu'une totsah, pardon. La simcha est un gorem. La simcha, ce n'est plus maintenant l'effet, mais c'est la cause. La simcha, elle cause le bien. La simcha, elle cause la révélation. Ainsi on comprend que le travail pour être besimcha. Et oui, il y a un travail à faire pour être besimcha. Ce travail pour être besimcha. Tout d'abord, cette prise de conscience, de cet attachement de Dieu à nous et que nous on peut avoir vis-à-vis de Dieu. Cette protection d'Akadosh Baruch Hu, que nous on a d'Akadosh Baruch Hu, cette conscience. La simcha, c'est de la conscience. Quand une personne, elle va avoir un problème, comme on en a parlé, elle a un problème à la jambe, elle a un problème au bras. Et puis ça va mieux. Mais quelle simcha elle a de sa jambe ou de son bras ? C'est juste qu'elle n'avait pas conscience. Parce que la normalité, elle tue la conscience de la valeur de ce qu'on en a. Une personne que j'ai vu il n'y a pas longtemps, elle m'a dit « Je me suis fait opérer de la cataracte, des yeux. Je me suis rendu compte que je voyais en noir et blanc, maintenant je vois les couleurs. » Mais vous imaginez combien le rabbi insiste le matin. Il dit « Mais on n'a pas besoin d'éduquer un juge besimcha. » D'être besimcha parce que dès le matin, on lui demande de dire merci, on lui demande de dire modéani. Cette première chose que Dieu demande au réveil, la première chose. Quand les pensées sont encore troubles, on est tenté de penser comme la veille au soir. Focalise-toi, décide de focaliser sur ce qui va t'amener à la simcha parce que c'est la simcha qui va amener du bien. C'est la simcha qui va révéler le bien. La simcha, c'est une gorem, c'est une cause qui va amener une transformation. Donc oui, travaillez sur la simcha. Focalisez sur ce qui va, focalisez sur ce qu'on a. En réalité, aujourd'hui, c'est en train de se développer énormément dans le monde parce que le monde, comme on l'a déjà expliqué plusieurs fois dans une sikhat du rabbi, eh bien le monde, il est en train de se préparer à l'avènement du Mashiach. Et en vérité, toutes les révélations du bas, elles font suite aux révélations du haut de la chassidoute. Donc toute la science, aujourd'hui, est en train de suivre la chassidoute. Et aujourd'hui, dans la science et dans la psychologie, etc., on est en train beaucoup, beaucoup d'expliquer ce phénomène de Trat Gout Vezan Gout. N'attends pas que tu sois riche pour te sentir riche. N'attends pas qu'il y ait un bel événement pour être heureux. Sois heureux et l'événement, il arrive. Et c'est comme ça que le rabbi nous éduque. C'est comme ça que le rabbi nous a appris à travailler. C'est « Pense bien et tout ira bien ». C'est « Si tu penses bien, alors tout ira bien ». Si tu travailles même contre les mauvaises pensées qui arrivent, qui nous angoissent. Et qu'est-ce qui va se passer ? Comment on va faire ? Oh, Soukhot ! Il y a un bon Dieu. C'est lui, il est là, il t'entoure, il te protège. Maintenant, combien il te protège ? C'est quoi la Souka ? Si on dit que c'était l'Ananéa Kavod, il y a Numié qui nous protège. Alors on aurait dû faire comme l'Ananéa Kavod. Faire les quatre coins comme la Souka, plus encore un autre devant, plus un au-dessus. Ou plus le parterre aussi, ça fait sept. Enfin, au-dessus, on l'a mis, c'est la Souka, c'est le Sra. On aurait dû avoir sept. Alors que l'Alachal dit « Avec deux et demi, ça suffit ». Avec deux Tephanim, deux Dofanim, plus un Tephar, ça veut dire deux et un petit peu, ça suffit. Pourquoi deux et un petit peu, ça suffit ? Parce qu'en vérité, c'est expliqué, le rabbi de Ramène, dans le Père Etzraim, qu'en vérité, on sait que la fête de Rosh Hashanah et la fête de Soukhot sont allusionnées dans le passage ou dans Shehra Sherim par le verset qui dit Que la gauche, elle est en dessous de la tête et que la droite, elle l'enlace, elle m'enlace. De qui ça parle, la gauche ou la tête ? La tête, c'est Rosh Hashanah, c'est la Gvoura. C'est la gauche. Alors que la droite, ça c'est le Chesed, la bonté de Dieu. Et la droite, elle enlace. On nous dit que la Souka, elle est comme quelqu'un qui vient t'enlacer. Comme on l'a dit tout à l'heure sur le Rav Citrus, qu'il a enlacé. Quand on enlace quelqu'un, qu'est-ce qui se passe ? Il y a deux dauphins ennemis. Il y a l'avant-bras, après il y a le devant du bras et puis il y a la paume de la main. Quand on enlace, ça fait deux dauphins ennemis. Alors les Sfarim, ils nous disent qu'en vérité à Soukhot, pourquoi deux dauphins ennemis, ça suffit ? Parce qu'on n'est là que pour se rappeler de la protection divine. On n'est là que pour se rappeler, c'est un Zerher. Mais en même temps, l'essentiel, c'est quoi ? L'essentiel, c'est l'ombre. L'essentiel, c'est que tu dois prendre conscience à Soukhot que Dieu t'enlace. Que Dieu t'enlace, c'est pour ça que deux dauphins ennemis, ça suffit. Combien, combien faire naître cette Simcha ? Combien travailler pour faire naître cette Simcha ? Cette Simcha venue de l'intérieur et pas de l'extérieur, comparable à l'eau. Alors finir sur un mot du Tzemar Tzedek. D'Afka, que ce soir aussi, l'invité, c'est le Tzemar Tzedek, qui nous parle de cette Simcha. Qui nous parle de ce travail qu'on doit réaliser, que c'est un vrai travail la Simcha. Et que ça prend beaucoup de force, beaucoup d'effort. Mais parfois, on a l'impression d'être impuissant. Comment réussir à être la Simcha ? Alors oui, on a dit, décide de te focaliser sur tout ce que tu as. Décide de voir tout ce que Dieu t'offre. Déjà, en un premier temps, décide de voir combien, Akadosh Baruch Hu, regarde tout ce que Dieu te donne. Prends conscience, parce qu'on n'a pas conscience, encore une fois, de tout ce qu'on a. En même temps, il y a beaucoup plus haut. Il y a cette Simcha de pouvoir faire une mitzvah, qui n'est même pas le serreur de la mitzvah, mais la mitzvah elle-même. Vous savez, ce mot de Tzemar Tzedek que j'ai lu tout à l'heure, il résume je ne sais combien de ce que j'ai pu lire et apprendre sur ce qu'on appelle aujourd'hui la psychologie positive, la pensée positive, en une histoire. Pour ceux qui connaissent un peu, ils vont voir. Mais dans une histoire, il a tout résumé de Tzemar Tzedek. Je vais vous lire cette histoire. En une histoire. Un chassid écrivait à Tzemar Tzedek qu'il avait des difficultés à éprouver de la joie. Un chassid, il écrit à Tzemar Tzedek, il n'arrive pas à être de Simcha. Tzemar Tzedek lui a répondu. La pensée, la parole et l'action sont les trois vêtements de l'âme. Pensée, parole et action, ce sont des vêtements, les vêtements de l'âme. A l'origine du comportement de l'homme dans sa globalité. Le libre arbitre est directement lié à ces trois vêtements. On a trois vêtements. Pensée, parole et action. Ces trois vêtements de l'âme, ils sont complètement liés au libre arbitre. Ça veut dire qu'un homme peut penser, parler et agir comme bon lui semble. Pas vrai. Agir, on peut agir comme on a envie. Parler, on peut parler comme on a envie. Et penser avec un gros travail. On peut se concentrer sur ce qu'on a envie. Faire un effort de concentration sur ce qu'on a envie. Un homme. Les mots du Tzemar Tzedek. Invité de ce soir. Un homme doit donc préserver sa réflexion. Un homme, écoutez bien ces mots, on pourrait parler des heures dessus. Mais je vais vous juste raconter l'histoire. Un homme doit donc préserver sa réflexion. Ça veut dire que quand tu as des réflexions, quand tu as des pensées, préserve-les. Mais fais attention à ne pas laisser tes pensées aller n'importe où. Quand la pensée négative, elle arrive, ne la cueille pas à bras ouverts. Ne la nourris pas. Ne l'étaye pas. Ne la laisse pas continuer à t'envahir. Tout de suite, concentre-toi sur une autre pensée. C'est nous qui décidons où on met notre pensée. Alors oui, il y a des pensées qui nous attaquent. Oui, il y a des pensées négatives qui nous envahissent. Mais on n'est capable parce que la pensée n'est qu'un vêtement. Ce n'est pas toi la pensée. C'est la première expression de toi pour celles qui ont déjà étudié les cours avec moi ou avec d'autres. Vous savez que la pensée n'est que l'expression de moi vis-à-vis de moi. Mais ce n'est pas mon vrai moi. Donc en réalité, on peut modifier. Ce n'est pas moi. Et je prends du recul vis-à-vis de cette pensée. Je peux la modifier comment ? En me concentrant par la combattant. Mais en me concentrant sur une autre pensée très fort. Et en multipliant cette chose. Un homme doit préserver sa réflexion. Comme si on avait une dose de pensée. 60 000 pensées par jour. On a une dose de pensée. A nous de faire très attention parce que c'est là où est notre libre arbitre. Un homme doit préserver ses pensées, sa réflexion. N'avoir que des pensées réjouissantes. Protéger sa parole. Ne jamais prononcer des mots tristes et amers. Voilà la solution. Mais ça, je vous assure combien il y a de milliers de livres dans cette histoire. Un homme doit donc préserver ses pensées, sa réflexion. N'avoir que des pensées réjouissantes. S'imposer que dès qu'il y a une pensée qui est triste. Tout de suite, on cherche. Hé, qu'est-ce qui me rend joyeux maintenant ? Hé, à quoi je pourrais penser maintenant qu'il me rend joyeux ? Hé, tout de suite là, maintenant. Vas-y, vas-y. Quoi, t'as des enfants ? Tant ton bras, il marche. Tes yeux, tu vois les couleurs ? Vas-y, cherche. N'avoir que des pensées réjouissantes. Protéger sa parole. Ne jamais prononcer des mots tristes et amers. Parce que la parole, elle a fait rétroactif sur l'homme. Surveiller son action. Agir comme s'il était empli de joie. Comme on l'a dit tout à l'heure. N'attends pas d'avoir de quoi te réjouir pour le devenir. Deviens-le et tu le seras. Et dans tout, ça c'est l'al-chatrila ribeur. N'attends pas que ça t'arrive pour que tu le sois. Sois-le et tu le deviendras. N'attends pas que les événements t'arrivent pour te dire comment, pour devenir ce que tu as envie d'être. Mais sois comme si tu l'étais déjà et les choses vont venir à toi. Combien de fois le Rabbi l'a expliqué ça au nom du Rabbi Marach ? N'attends pas d'être riche pour te sentir riche. Vis, ressens-toi riche et la richesse elle va arriver. N'attends pas d'être en bonne santé pour te sentir entier. Ressens-toi en bonne santé, ressens-toi entier. Fais ce travail-là et la santé elle va arriver. Comme ça le Rabbi nous a dit qu'il est comme ça aujourd'hui la science elle est en train de partir dans tous les systèmes psychologiques et tous les autres ils sont en train d'aller vers ce chemin-là. Parce que le Rabbi expliquait que les citernes d'en haut, les citernes d'en bas, elles étaient ouvertes et que c'est les citernes d'en haut qui impactaient les citernes d'en bas. Donc je répète. Agir comme s'il était rempli de joie. Un homme doit donc préserver sa pensée, sa réflexion. N'avoir que des pensées réjouissantes. Protéger sa parole. Ne jamais prononcer des mots tristes et amers. Surveiller son action. Être vigilant. Agir comme s'il était empli de joie. Agir comme s'il était empli de joie. En son cœur. Faire des mouvements joyeux. Faire des mouvements joyeux. Même s'il ne ressent pas une joie aussi intense. En son cœur. Et au final. Il la ressentira réellement. Et au final. Il la ressentira réellement. Alors que Mirza HaShem. Je vous laisse maintenant. En vous souhaitant. A toutes. Chak sa mère. Une chak ce soit dans la Simcha. Et qu'on ait compris. Maintenant c'est quoi le travail qu'on doit mener. C'est un gros travail. Mais Simcha pour être s'il est. Par la Simcha. On va éclater toutes les limites. Que pour être. Seigneur de Mashiach. Qu'on va amener la Géoula. Amitit va Shlema. Par notre travail. Le travail d'être bien Simcha. De prendre conscience de tout ça. Et Mirza HaShem. De pouvoir. Asim al-es-roq pinul. Shonen au rina. Que alors on sera dans une joie infinie éternelle. Avec la Géoula. Amitit va Shlema. Avec le Rabia Notre-Tête si tu veux. Chak sa mère à tous. T'moued.